Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Maxime, alors peux-tu te présenter en quelques mots ? Bien sûr, alors moi je m'appelle Maxime, j'ai 27 ans et je pratique la boxe depuis 10 ans et j'ai eu l'habitude d'entraîner pendant quelques temps, de filer un petit coup de main à mon prof et là je me lance comme coach en solo. Et l'intérêt de la boxe, quel est l'intérêt de la boxe ? Alors moi j'aime bien dire que la boxe en fait, chacun a son propre combat, chacun a ses propres objectifs, certains vont vouloir faire de la compétition, voire atteindre un haut niveau professionnel, mais j'aime bien ce que j'appelle aussi les boxeurs du bac à sable entre guillemets, c'est les petits boxeurs qui en gros vont se prendre en sérieux et qui vont s'entraîner durement, mais eux c'est juste être bien dans leur vie, dans leur quotidien, même s'ils savent qu'ils ne s'entraînent pas pour faire de la compétition ou arriver à un haut niveau. Donc ils sont à leur échelle sérieux dans leur entraînement, mais c'est un combat de tous les jours en fait, c'est un dépassement de soi en fait, donner le meilleur de soi-même pour se dépasser. Et pour une journée idéale pour l'entraînement ? La réponse classique ça serait le beau temps, mais j'aime bien m'entraîner dehors, parce que je me dis que peu importe la température, bien sûr il ne faut pas qu'il gralle non plus, mais quand il y a du vent, qu'il fait chaud, il y a ce petit côté garé, il n'y a pas le confort de la salle, qu'on a la clim ou le chauffage en fonction de la température. On se motive et puis ça permet vraiment de créer une bonne habitude en fait, c'est-à-dire voilà, c'est dimanche, le dimanche à 10h je m'entraîne, il pleut un petit peu, il fait froid, je vais quand même m'entraîner, parce que j'ai habitué mon corps à avoir cette habitude de m'entraîner, peu importe en fait la température. Il faut avoir une bonne condition physique. Alors je dirais que tout ce qu'on commence, on n'a pas une bonne condition physique, mais ça vient comme tout, ça se travaille. Déjà la condition physique se travaille pendant l'entraînement, quand tu frappes au sac, quand tu frappes avec les pas hauts, quand tu fais du combat, enfin du sparring, pas le combat en compétition, mais après il y a aussi un travail qui se fait à l'extérieur dans l'entraînement. Sur le temps libre, en fait l'entraînement, genre juste en club ne suffit pas, parce que tu t'entraînes genre deux fois par semaine, mais il n'y a pas le travail en musculation ou en cardio que tu peux faire à côté. Et après c'est un peu hors sujet par rapport à la question. Mais il y a aussi un travail mental à faire, un travail sur soi, parce que le boxeur il peut être super bon techniquement, s'il n'a pas confiance en lui en fait. Sur le ring ça se verra en fait, et du coup il ne sera pas au top niveau de ses capacités, comme il pourrait utiliser tout son potentiel. Ok, ok. Alors, est-ce que tu as un conseil pour les débutants ? Eh ben putain, c'est le truc que je voulais rajouter en plus. Eh ben voilà ! Et du coup, en fait le conseil vraiment que je donnerais, c'est qu'en dehors de la salle, c'est vraiment, comme je disais, plutôt s'entraîner au cardio, en musculation, mais aussi vraiment faire un travail sur soi pour gagner en confiance en fait dans la vie de tous les jours. Et pour vraiment être bon techniquement, mais… Si par exemple il y a quelqu'un qui vient te voir, qui ne connaît rien à la boxe, qu'est-ce que tu lui dirais ? Ouais, en fait moi ce que je voulais dire, ce que je voulais apporter en fait aux gens qui viendront me voir, parce que je ne suis pas encore des débutants, ben vraiment de… Ouais voilà, vraiment faire un travail sur soi. Moi c'est vraiment ce que je veux apporter en fait dans mes coachings de boxe, à l'entraînement physique, mais aussi genre mental, pour vraiment aider les gens à se développer et avoir une structure solide intérieure et extérieure. Et pour un débutant, voilà, s'il y a vraiment un conseil, c'est que s'il va dans une salle, s'il trouve vraiment le bon coach, c'est de vraiment rester avec ce coach-là. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une technique, il n'y a pas qu'une façon de boxer. Chaque coach a sa propre technique, ses propres enchaînements. Et le problème, c'est que si par exemple tu fais 3 ans chez un gars, et ensuite tu vas chez un autre coach, les deux peuvent être très très bons. Le problème, c'est que tu n'auras pas les bases de l'entraînement du coach que tu vas rejoindre. Donc du coup, tu vas te corriger sur des trucs que toi, tu avais déjà de base qui sont bons. Du coup, tu vas devoir t'adapter à un autre gars, un autre coach, pour apprendre et progresser. Alors qu'en fait, si tu restes avec le même coach pendant plusieurs années, en fait, vu que les bases seront solides, du coup, il pourra vraiment t'élever. Que si tu vas boxer un coup chez machin, un coup chez l'autre, bah du coup, tu devras limite à chaque fois reprendre à zéro. C'est un peu comme quand tu conduis une voiture en fait. Si tu as l'habitude de conduire avec une C3, et qu'après tu passes à une Clio, bah en fait, du coup, tu vas devoir réapprendre les bases, tu vas devoir t'adapter à la voiture. Là par exemple, tu vas devoir t'adapter à l'entraîneur, à ce qu'il t'apprend en fait. Donc voilà, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de rester sur le même coach. Après oui, des trucs basiques, être sérieux à l'entraînement, être régulier, manger sainement, et voilà, travailler le mental quoi. Une dernière question, qu'est-ce qui t'a motivé pour la boxe en fait ? Pour coacher, tu veux dire ? Voilà. Alors moi, un de mes regrets, ça n'a jamais... Enfin, j'ai toujours voulu faire de la compétition. Malheureusement, la vie en a voulu autrement, parce qu'une fois, je me suis blessé à l'entraînement, et en fait, j'ai eu une cataracte, donc du coup, en fait, comme si j'étais opéré et tout ça, je ne peux plus mettre les gants, parce qu'il y a trop de risques de perdre mon œil. Et en fait, là maintenant, il y avait vraiment une motivation au début de vouloir devenir fort, un peu comme tous les héros de Shonen et tout. Mais là, actuellement, il y a vraiment une envie d'aider les autres à progresser, à se surpasser. Ça m'est arrivé d'aider plusieurs fois mon entraîneur à aider des débutants à progresser. Par exemple, pour le cours des femmes qu'il y avait avant mon entraînement. Ça me faisait plaisir d'apporter de la valeur aux personnes, de les aider à progresser. Et ça, c'est une vraie motivation tous les jours pour aider les gens à s'entraîner. Ok, super. Un petit mot pour la fin ? Rejoignez la voie du guerrier ! Et voilà, c'était Maxime et Star Seb. Merci ! A plus ! Alors voilà, Seb, moi, mon parcours, j'ai commencé par faire du Kishintai. C'est un mélange de judo et d'aïkido. J'ai commencé ce sport après, quand on est tenté de m'agresser dans un parc, quand j'avais 14 ans. Et j'en ai fait pendant deux ans, donc jusqu'à la ceinture verte. Et déjà, pendant ce parcours-là, j'ai aidé l'entraîneur à apprendre des techniques aux enfants pour les passages de grade. Et il passait donc la ceinture, par exemple la ceinture jaune, orange ou verte. Et donc j'ai commencé déjà, en fait, très tôt à enseigner, vers 15-16 ans, même plus tôt vers mes 16 ans. Ensuite, j'ai commencé la boxe, donc du coup, l'été de mes 16 ans et demi jusqu'à, juste un peu avant mes 17 ans. Et en fait, on avait un gars qui nous entraînait la boxe française, qui nous apprenait la boxe française l'été deux fois par semaine. Et en fait, la petite anecdote, c'est que moi, je n'aimais pas trop ce sport au début. J'allais juste, en fait, pour ne pas rester chez moi, parce que ma mère ne voulait pas que je reste à la maison, parce que je me restais à dessiner pour préparer, en fait, ma rentrée scolaire en CAP, où on faisait du graphisme. Et en fait, au début, je regardais tout le temps l'heure pour savoir quand est-ce que ça se terminait, je n'aimais pas ça. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à aimer ce sport. Et le problème de la salle où j'étais, en fait, c'est qu'on apprenait la technique, on travaillait beaucoup le cardio, mais en fait, on ne mettait pas les gants. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas progresser en boxe sans mettre les gants à un moment. La technique, c'est bien, mais au moment où il faut mettre les gants, il faut passer à l'action pour progresser et voir un peu ce que c'est le combat. Donc, du coup, en fait, à moi, je suis parti de cette salle pour aller au lycée, où là, on faisait le soir après les cours de la boxe anglaise, pareil, deux fois par semaine. Et là, le problème, on mettait les gants. Enfin, on faisait les échauffements, on mettait les gants, mais il n'y a pas de technique. Et certains se demandent, mais pourquoi ne pas être dans une vraie salle, en fait, dès le début ? Et le problème qu'il y avait, c'est qu'en fait, mon père ne voulait pas que je parte dans une salle. Il y avait toujours la peur de soit tomber sur plus fort que moi et que les mecs, ils veulent te frapper, te faire mal. Alors que bon, ce n'est pas le cas quand tu arrives dans une salle de boxe. Et donc, du coup, je n'ai pas l'argent pour me payer une salle. Du coup, je n'allais pas dans une vraie salle avec un vrai entraîneur. Et puis finalement, j'ai un ami qui, lui, était allé dans une salle de boxe Thaï. En fait, c'est parce qu'il y avait un doulo de boxe Thaï dans sa salle de musculation. Et j'ai fini par le rejoindre. C'est comme ça que j'ai rencontré mon Sensei. On l'a appelé Sensei. Et du coup, en plus, au début, vraiment une très mauvaise impression sur l'entraîneur. Parce qu'entraînement était vraiment très facile, entre guillemets. Enfin, il était vachement light par rapport à d'autres trucs que j'avais vus et connus. Et en fait, il y avait une heure d'entraînement technique et une demi-heure libre. Et en fait, pendant la demi-heure libre, c'est là qu'on pouvait mettre les gants. Et là, j'ai mis les gants contre un boxeur qui était amateur à l'époque, mais qui est maintenant devenu professionnel. Il s'appelle J. Sim Derwish. Et je te laisserai faire ta petite recherche pour montrer peut-être sa photo ou quoi. Et en fait, ce jour-là, je me suis pris une aura clé. Et il m'a dit, pour moi, t'es qu'un débutant. Et en fait, je me suis dit, s'il y a un mec aussi bon qui reste là, c'est quelque chose à en tirer. Et donc, du coup, je suis resté là-bas. Je suis resté chez Jean-Pierre 4 ans à peu près après la salle a fermé. Donc, du coup, je vais m'entraîner en boxe française. Puis, une dernière année en boxing. Là, maintenant, je m'entraîne. Moi, j'ai toujours mon sensei de temps en temps qui m'entraîne en muscu ou en boxe. Mais je continue à m'entraîner la plupart du temps de mon côté. Et du coup, pour la partie enseignement, j'ai commencé à enseigner, je crois, il y a 5 ans, si je n'ai pas de bêtises. Après 2 ans, après avoir rejoint mon sensei, en fait, de temps en temps, à des potes, je lui donnais des petits cours privés, comme ça, avec les entraînements de base. Ensuite, lors de mon dernier entraînement avec mon sensei, en fait, le vendredi après-midi, comme je n'avais pas cours, j'allais, en fait, pendant le cours des gamins pour aider à l'enseignement des enfants. Et avant mes entraînements à moi, en fait, on avait une heure qui était réservée aux femmes. En fait, c'est un entraînement un peu plus light. Et du coup, en fait, déjà, là, j'ai aidé, avant mon cours, les femmes à apprendre à boxer. Donc, en fait, pendant toute ma vie, j'ai toujours été plus ou moins dans l'enseignement de la boxe. Et dans des armes reçues, entre guillemets, la correction des techniques de Kishintai, ou que ce soit l'entraînement de base de la boxe thai. Et voilà, et puis, j'ai décidé de me lancer après qu'on m'ait contacté sur Instagram, pour apprendre mes entraînements, pour apprendre. Et puis, c'est parti de là. Et j'espère que l'aventure va aller très, très loin. En tout cas, je vous remercie Starsev pour la vidéo, l'interview et pour le coup de main. Voilà. Allez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Merci.